salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog réveil à paris sous la pluie il fait vraiment un temps pourri nico est parti ce matin très tôt il a repris son vol lui pour la maison et moi j'ai dormi ça fait du bien et là du coup je vais retrouver gaël qui est dans une chambre au deuxième étage moi je suis au cinquième donc je vais la retrouver on va aller prendre un bon petit déje sinon je suis habillée comme si j'habitais sous le sunlight des tropiques mais je vous montre le temps voilà voilà tu vois le temps où tu n'arrives même pas à voir le temps par la fenêtre et bah c'est ça cet hôtel est hyper canon franchement il est trop trop beau du coup on est là aujourd'hui pour les dermocosmétiques de biafine avec qui j'avais couru la parisienne l'année dernière il faut une journée où on va faire plein d'ateliers sophrologie psychologie et dermatologie je crois automassage plein de trucs cool et après on va faire une good mood class donc ça c'est trop cool c'est une blogueuse que je connais qui organise ça depuis un moment et c'est apparemment de ce que j'ai compris un peu un atelier positive vibes good mood bonne humeur enfin voilà donc ça va être sympa on va découvrir un peu les gammes des produits qu'ils proposent et puis voilà je vous emmène avec moi et j'ai plus de batterie dans ma caméra donc je pense que je vais devoir prendre le relais au réflexe même pas je peux pas on aurait le relais avec mon iphone parce que j'ai plus de batterie j'ai oublié de prendre une batterie et ça c'est vraiment la lose bon on arrive sous la pluie toi tu as l'habitude ouais ouais mais bon j'ai quitté la bretonne c'est pas pour retrouver la faute ailleurs on a réussi là ah trop bien cool c'est un entretien avec un psy ouais justement de mettre un peu en lumière tous les problèmes psy dermato dermato ça va être super le buffet est hyper bon tout est vegan et c'est hyper canon coralie alors il te kiffait voilà donc là on est au bar à texture on va découvrir un peu toute la gamme donc il ya on a du solaire on a le sensibia fine que vous connaissez déjà que j'ai déjà utilisé à m'entreprise dont l'est ouais l'année dernière voilà enfin avec la parisienne et c'est qu'à bien fine que je connais aussi ça c'est cool moi c'est le solaire que je connais pas trop bon moi j'ai un coup de coeur pour celle là qui est une brume de lait corporel et c'est hyper pratique pour les gens comme moi qui m'aident pas de lait corporel ça pénètre hyper rapidement et du coup on peut s'habiller direct derrière et je pense que ça je vais l'adopter parce que je commence à avoir la peau sèche et jusqu'à présent j'ai vraiment du mal à m'hydrater le corps on est en train de manger c'est hyper bon bon des jus tout est vegan on se régale et là on va faire un atelier d'automassage donc ça se trouve juste ici je vais le faire et gaël ça m'intéresse pas mal j'aime trop ce genre de petit événement je me fais déjà passé juste avant à masser les mains de gaël qu'on commence quel que soit le massage ok là vous êtes assise vous êtes allégé quel que soit le style de massage le massage ça va nous permettre de communiquer les différentes manières donc ça communication avec le toucher tir aussi son énergie si elle a chaud si elle a froid si elle transpire si elle est stressée ça permet de sentir la température du contact quand la personne est allongée évidemment et donc en fait je voulais pas préciser mais on est là pour les dix ans de la marque donc non pas la marque biafine mais la marque les dermo cosmétiques de biafine parce qu'ils ont créé cette marque après biafine qui elle est une marque qui est hyper j'allais dire vieille mais non c'est pas ça que je veux dire mais ça elle est installée depuis très longtemps quoi et du coup je pense qu'on va avoir un petit gâteau c'est un anniversaire regardez le gâteau géant c'est trop beau on se prépare à participer à la good mood class je sens que ça va être cool bon la petite anecdote la vie nous plaît c'était à la base juste l'anniversaire de mon blog à deux ans donc il y a tout le monde qui sorte l'anniversaire est-ce qu'on pourrait y voir comme une sorte de scie et du coup en fait beaucoup d'actrices sont venues de province non j'ai appris on m'a dit de dire partout en france pardon en Belgique elles sont venues de partout en France et de l'année j'ai compris et réalisé que en fait on était tous pareils on était tous humains on a tous le même corps le même esprit les mêmes six sens mais au final on vient sur terre et on a envie de donner un peu le mode d'emploi donc on découvre au fur et à mesure et souvent il faut qu'il nous arrive une merde pour qu'on comprenne et je me dis quand on sait qu'on est acteur de sa propre énergie et ben il suffirait peut-être juste de savoir comment s'en servir comment la réactiver très simplement pour pouvoir affronter tout ça je vais vous en laisser un peu mais en fait il faut juste savoir dès le départ et comme ça t'es pas trop surpris et au final tu fais avec et tu te dis bah ouais j'attendrai pas que ça soit mieux parce que tu sais jamais ce qui peut se passer là on est d'accord on aimerait parfois que ce soit facile genre allez tchic-tchac on se termine dans deux secondes mais c'est pas comme ça la vie accepte la vie elle est là c'est pas comme ça la vie la vie Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, et... Encore, et 1, 2, 3, 4, et... Et... Sam, sam, du... Du... Sam, sam, du... Allez péché ! Allez sourire ! Allez vous prête ! Attention, 4, position ! 1, 2, 3, 4, et... Joyeux anniversaire ! Bon je viens d'arriver à Orly. L'event était génial, franchement on s'est régalé, c'était top. Là je vais bosser un peu, je vous ferai un débrief sur l'événement quand j'arrive à la maison, tout à l'heure, pour vous expliquer un peu, parce que franchement on a... Gaëlle et moi on a sur-kiffé l'événement, donc je voulais vous en parler un petit peu. Ça y est, je suis à la maison. J'ai retrouvé Nikouk. T'es où ? T'es là ? Il est minuit, je suis un peu KO, le vol avait encore un peu de retard dans une demi-heure cette fois-ci. Bon voilà, on est habitué, 3 fois en une semaine, 3 retards en une semaine, c'est magnifique. Oh je suis KO ! Du coup, l'événement c'était vraiment hyper sympa. Alors autant des fois il y a des événements qui sont sympas, mais l'organisation est pas hyper calée et tout. Là, c'était hyper bien organisé, on avait des horaires d'ateliers déjà qui étaient définis à la base. Du coup, j'ai fait la sophrologie pour la première fois, j'avais jamais fait de sophrologie. J'ai trouvé ça très très cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, puisque moi je ne savais pas trop en quoi ça consistait, c'est un mélange d'hypnose, de méditation, de yoga. C'est un peu un mélange des trois, c'est à mi-chemin entre tout ça. Et c'était hyper cool. Et après, on a fait l'atelier avec Gaëlle d'auto-massage. Mais en fait, la dame et moi, on a massé les mains de Gaëlle. Et après, Gaëlle et la dame m'ont massé les mains. Et en fait, elle nous montrait tous les points de pression. Parce que dans la médecine chinoise, les mains et les pieds, ça représente tout le corps. Donc en fait, tout le corps est représenté par des points sur votre main. Et quand vous avez des douleurs quelque part, quelque chose qui va en organe ou quoi, ou ça va pas trop, il faut travailler ses points de pression. Et ça fait vachement du bien et tout. Et c'était très intéressant aussi. Et après, on a eu un rendez-vous avec un psychologue dermatologue. Enfin, psychologue spécialisé en dermatologie, un truc comme ça. Bref, qui nous expliquait que très souvent, les gens font des réactions de peau, genre eczéma, urticaire, etc. Suite à des problèmes psychologiques, donc genre dû au stress ou dû à un choc émotionnel, etc. Et que des fois, traiter le problème de peau en surface, c'est pas suffisant. Il faut aller traiter ça au niveau psychologique. Et c'est vrai que les gens n'ont pas toujours la démarche. Alors que des fois, c'est des petites choses qui peuvent faire, comme la sophrologie ou la relaxation, la méditation, etc. Qui peuvent faire en sorte d'éliminer certains problèmes qu'on a depuis des années et dont on n'arrive pas à trouver la cause, etc. C'était hyper intéressant. Et après, il y avait la Good Mood Class. Donc la Good Mood Class, ça a été créé par Sophie Trem, qui est une blogueuse que je connais, avec qui j'étais partie au Portugal l'année dernière. Qui a le blog The Art of Living. Et je trouve le concept génial. En fait, elle a créé ça. En fait, elle a voulu faire l'anniversaire de son blog il y a deux ans. Et elle voulait recevoir ses lectrices. Et elle ne voulait pas faire juste un événement où elle les recevait, où elle faisait des photos avec elle et tout. Elle a voulu faire une Good Mood Class. Donc une espèce de classe, c'est un peu l'américaine, genre c'est un petit show en fait. Où elle vous communique 5 clés pour être bien dans sa vie, pour se sentir bien. Et tout ça en musique, c'était hyper cool. Tout le monde a surkiffé. Et du coup, c'était génial. Le traiter était hyper bon. Franchement, l'événement, c'était vraiment une réussite. Et on a adoré avec Gaël participer à ça. Et il y avait plein de filles cool. Il y avait Marilyn qui était là. Il y avait... J'ai rencontré Lola et ses minis. D'autres blogueuses que je ne connaissais pas et tout. Et donc du coup, c'était très bien. Bref, voilà. Je vous ai un peu fait un petit récap de cette journée. Mon bébé est en train de dormir, évidemment. Donc je ne l'avais que demain matin pour l'emmener à l'école. Je suis contente d'être rentrée à la maison. Là, on ne bouge pas pendant deux semaines. Donc ça va nous faire du bien parce qu'on a pas mal de choses à faire. Du coup, on a eu un taux de bague. Hop ! Des dermocosmétiques de Biafine. Avec des petits produits. Donc ça, c'est la brume de lait corporel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je trouve le produit top parce que c'est un hydratant quotidien. Et moi, je ne mets pas de crème sur le corps. Enfin, j'ai vraiment du mal à m'y tenir. Je ne le fais pas. Mais j'ai la peau de plus en plus sèche alors que ce n'était pas le cas avant. Et ça, en sortant de la douche, ça pénètre de suite. On peut s'habiller direct derrière. Et j'ai vraiment envie de tester ça plus amplement. Après, on a le lait corporel hydratant quotidien. Donc ça, je l'utiliserai sûrement quand vraiment je sens que j'ai la peau plus sèche et qu'il y a besoin de plus d'hydratation. On a le baume. Donc ça, c'est pour les peaux très sèches. Je vais le donner à ma mère parce que je n'ai pas la peau très sèche. Ou je peux l'utiliser sur Ella parce qu'Ella commence à faire des petites plaques un peu sur le visage de sécheresse parce qu'il a fait un peu froid. Donc je vais voir. Ça, c'est une crème visage apaisante. C'est la sensibia fine que je connais déjà avec le gel nettoyant que j'ai testé pour la Parisienne l'année dernière et que j'ai gardé un petit moment dans ma routine. Et j'avoue que c'est plutôt Nico maintenant qui met cette crème-là tous les jours parce que Nico a la peau très sensible. Du coup, c'est une très bonne crème pour lui parce que c'est vraiment des formules qui sont testées sur les peaux très sensibles et qui sont complètement adaptées. Voilà, vous êtes sûr de ne pas faire de réaction, etc. Et c'est cool. Et ensuite, on a un petit... Je vois qu'on a une petite carte de la Good Mood Class. Je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est les 5 clés qu'on a dans la Good Mood Class. Je ne sais pas si elle veut communiquer dessus ou si elle garde la surprise pour les participants. Mais on a des petites cartes comme ça. Ça, je vais pouvoir les mettre dans des cadres. Pas le temps de niaiser. Ça, c'est vraiment une expression canadienne, je crois. Et ça, c'est un genre de petites phrases motivantes. Et le petit sticker. The art of living. Trop cool. J'adore. Je trouve que cette fille, elle est hyper inspirante. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !